— Peur, oui, parce que c'est quand même des représailles assez fortes. Ils s'attaquent avec tout le monde, avec la famille qui a malheureusement été incarcérée, ces 3 personnes-là. C'est plus vivable. De s'attaquer en plus avec le maire, il faut stopper. On va donner raison aux jeunes. — Le maire qui a été éthique de menace de mort. — C'est ça. — Vous, qu'est-ce que vous avez vécu ces derniers jours depuis la mise en examen de votre fils ? Vous parlez de représailles. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? — J'ai eu des menaces de mort. J'ai eu que des appels en disant on va te violer, on va tuer ton fils, moi, tout le monde. À la date d'aujourd'hui, je suis dans la même douleur que la maman de Philippe qui a été décédée malheureusement. J'ai perdu mon fils. J'ai dû placer mon fils pour éviter des représailles. Il a 6 ans. Il reste plus que moi. Il a perdu son papa récemment. Ça fait qu'il n'y a plus rien. J'étais son seul repère. On a tout perdu. J'ai perdu mon logement. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu mon fils malgré qu'il a incarcéré. Je ne conçois pas ce qu'il a fait. Mais je pense qu'on a assez subi des conneries de mon fils. On dit toujours dans les réseaux sociaux que c'est l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Malheureusement, c'est qu'on a beau avoir... On peut être une famille très modèle sans histoire. C'est les enfants qui font n'importe quoi et qu'à la date d'aujourd'hui, c'est les réputations qui connaissent les gens. — Madame, j'entends ce que vous dites ce matin. Vous disiez je suis dans la même douleur, la même situation que la famille de Philippe. — Je suis obligée de vous dire que non. Votre fils est toujours là. Il est incarcéré. Philippe, lui, est décédé. — Je peux comprendre. C'est pas la même douleur. Parce qu'on peut pas perdre un enfant. C'est extrêmement impitoyable. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Je mets tout le monde dans l'eau. Je sais pas pourquoi à la date d'aujourd'hui. Parce que moi, mon garçon, c'est pas un gamin qui est violent à la base. C'est un gamin qui sort pas beaucoup. Je sais pas ce qu'il lui a appris. Mais la douleur... Je peux pas avoir la même douleur qu'eux. Parce que bon, malheureusement, il est parti. Mais on a une autre douleur qui est peut-être moins mal qu'eux. Mais on subit autant qu'eux. Et je me mets à leur place parce que moi, j'aurais perdu mon fils. Je pense que j'aurais peut-être réagi pareil, mais pas avec des représailles. Parce que là, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner raison aux trois présumés. Et qu'il y en a même plus que trois. Parce qu'ils sont même au total six. Alors, ils vont donner raison à eux. Il faut qu'ils soient punis. Je suis d'accord. J'ai mon fils qui doit être incarcéré pour ça. Pour le mal qu'il a fait à ce garçon. Mais c'est pas à nous de payer pour eux. C'est pas à nous, malheureusement. Vous dites que les représailles doivent s'arrêter. Vous, vous avez dû quitter Grande-Sainte ? J'habite pas, Grande-Sainte. Moi, je vais être honnête avec vous. Tout le monde, de toute façon, avait divulgué mon adresse. J'habitais sur Malo. J'ai dû quitter Malo. Parce que c'était... Je vivais plus. Je dormais plus. Moi et mon fils, on se rend malades. Et on va peut-être même me mettre en hospitalisation tellement que je mange plus. Je suis anéantie. Je suis à plat. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Sinon...